Salut tout le monde c'est Ozigan, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo tuto présentation qui sera consacrée à Atrox Vous pouvez accéder à la partie qui vous intéresse en cliquant sur un des liens quelque part là-bas Et c'est parti ! Voilà donc au niveau des runes on va prendre une patch assez classique pour un AD Donc on va prendre des marques d'AD, des sauts d'armure, des glyphes de résistance magique et des 4 essence d'attaque speed Donc là le but c'est d'être assez fort en orly parce que si Atrox se fait défoncer en face de laine Et qu'il a du mal à farmer et qu'il fait pas de kills etc ça va vraiment être dur après pour les team fights et pour la suite de la partie Donc là il faut essayer de vraiment gagner en orly Par ailleurs si on combat une team full AP on va pouvoir changer les sauts par de la vie par level par exemple Et aussi si on est contre une team full AP on peut changer les glyphes soit pour de la CDR Mais bon la CDR sur Atrox c'est pas si utile que ça Ou bien alors full attack speed en bleu pour maximiser les dégâts Au niveau des maîtrises moi j'ai l'habitude de le jouer en 12 0 18 Donc je vais faire l'arbre avec vous pour vous présenter un peu les différents points et vous expliquer un peu plus Donc ici on a le choix entre de l'attack speed et de l'AP Donc forcément sur Atrox vu qu'on va le jouer plutôt AD on va monter l'attack speed ça va être bien plus utile Ensuite sur cette ligne ci il y a deux choix intéressants Donc il y a le double edge sword pour faire plus de dégâts donc quand même 3% de dégâts au corps à corps mais on prend un peu plus de dégâts Soit on a le festin qui permet de récupérer 20 points de vie quand on tue une unité toutes les 30 secondes Personnellement pour Atrox je préférais de choisir le double edge sword afin d'augmenter vraiment les dégâts Je vais vraiment le jouer pas mal dps avec du tanker un peu plus dans les items pas vraiment dans les maîtrises Au niveau de la troisième ligne on a le choix entre Vampyrisme donc qui va augmenter le lifesteal et le spell vamp Ou bien alors Natural Talen donc lui il va augmenter l'AD ou l'AP par level Donc là c'est un choix personnel mais moi je préfère jouer sur le lifesteal et le spell vamp pour mieux tenir en team fight et avoir plus de sustain Mais je pense que Natural Talen peut se valoir dans certains cas parce qu'il manque quand même les dégâts de... L'AP monte le E et le Z et l'AD monte tous les dégâts donc ça peut être intéressant dans certains cas je pense Au niveau de la quatrième ligne donc là soit on a Booth Hunter qui va augmenter de 1% de dégâts par ennemi tué Donc par ennemi unique qu'on tue donc par exemple si on tue 5 ennemis différents ça va faire 5% donc c'est le maximum de 5% Soit on va avoir l'oppresseur donc lui il va augmenter les dégâts en cas de cc sur un adversaire mais de 2,5% Donc ça veut dire que pour attraper les dégâts d'oppresseur il faut faire au moins 3 kills sur des unités différentes C'est rare à moi d'être vraiment laid game et d'être quand même feed de faire des kills sur plus de 3 personnes différentes En général sur une game on fait quoi ? On fait 4, 5, 6, 7, 8 kills et souvent on tue 3, 4 fois la même personne Donc personnellement je vais choisir l'oppresseur pour augmenter les dégâts Comme ça ça va assez bien avec le E qui peut ralentir Ensuite au niveau de Resolve donc de l'utilitaire plutôt On va augmenter la régénération des points de vie forcément Parce que Atrox c'est assez basé sur le siphon des points de vie Donc là vu qu'on va jouer soit top soit jungle mais je préfère quand même utiliser, prendre des dégâts en moins Histoire de pas trop me faire défoncer ma rigueule le nom platu Au niveau de la 3ème ligne on va choisir soit Runic Armored soit Vétérans Cards Donc soit DHP en plus mais ça Atrox il n'en a pas spécialement besoin par rapport à la régénération Donc on va plutôt choisir l'armure unique Donc ici on a le choix soit entre Insight qui va réduire le délai de récupération de notre sort d'invocateur Soit Perseverance qui lui va augmenter notre régénération de base Mais le truc c'est que sur Atrox on prend un peu de Life Steady quand même et on régénère beaucoup via le 2ème sur le W C'est pas vraiment la régénération de base qui nous importe, on est pas un pur tank Donc on va plutôt choisir Insight Donc là on a le choix entre SwiftNest ou Legendary Guardian Donc moi personnellement je préfère SwiftNest parce que ça va augmenter la tenacité et la résistance au Slow Donc ça va permettre quand même de taper plus souvent en teamfight parce que moins de CC et plus de coups Et donc ça permet de faire plus de coups donc d'avoir plus de régénération, plus de dégâts Donc de façon générale je préfère ce sort Et au niveau de la dernière maîtrise, sans hésiter je choisirais Grasp on the Undying Magnifique English Parce que ça va permettre donc d'avoir un bon sustain en lane et en fight aussi quand même Donc on va maintenant passer à la présentation des sorts Donc le passif c'est simple En gros Atrox a la particularité d'avoir une barre rouge Une barre rouge qui va se remplir avec les dégâts qu'il subit de lui-même Parce que ses sorts coûtent de la vie Ou via son ultimate Et en fait plus la barre rouge est remplie Plus il aura d'attaque speed Donc ça c'est une première chose Une fois qu'on est hors combat, au bout de 2 secondes la barre va diminuer Donc là on va faire un test, on va lancer un sort Il a changé un peu sa barre, on est hors combat, ça diminue Et ensuite son passif c'est que s'il reçoit une attaque fatale Enfin son deuxième est passif S'il reçoit une attaque fatale En gros il va récupérer des points de vie en fonction de la charge de sa barre rouge Donc on va essayer de mourir pour montrer ça Ça ne devrait pas être trop dur Donc on va charger un peu la barre rouge en faisant n'importe quoi Voilà on va mourir, on va mourir, il va me tuer Tu peux le faire Cartus Voilà on a chargé un peu la barre rouge Hop voilà donc on va mourir Et là la barre rouge se décharge, je récupère de la vie Donc là je peux récupérer beaucoup de points de vie parce que j'étais Parce que j'avais pas la barre rouge à fond mais voilà Donc le premier sort ça va être un jump Donc qui va nous permettre de sauter à une bonne distance quand même Et alors il y a la particularité, je sais pas si vous voyez Il y a le centre et alors il y a la zone autour Donc la zone autour, la zone la plus large du cercle C'est pour les dégâts Et la zone centrale c'est pour les dégâts plus un knock up Donc en gros ça va pousser un peu la cible Donc on va tester sur Cartus, on va essayer de le mettre au centre Voilà hop, voilà il est sauté en l'air Ensuite donc les autres sort Le W ça va être un sort activable ou pas Donc là vous voyez, activé, désactivé Quand il n'est pas actif toutes les trois attaques Il va récupérer des points de vie quand il tape A la prochaine attaque, donc c'est auto attaque Donc il tape une, deux, trois, puis ça récupère de la vie Puis c'est deux, trois, récupère de la vie je pense Et si on l'active ça fait la même chose A part que ça va faire plus de dégâts Et, attention, ça va coûter des points de vie quand ce sera la troisième attaque Donc ça fait plus de dégâts mais ça va coûter des points de vie Donc là on va tester, donc là, une, deux, trois Et récupération de vie, hop, voilà Ça c'est chargé, il y a les mains Enfin il a une petite aura rouge en fait Je ne sais pas si vous voyez Voilà, il y a une petite aura rouge autour de ses mains Et si on change de forme alors que c'est chargé Il va récupérer dans l'autre Donc là c'est l'aura violette, ça fait plus de dégâts mais je vais perdre de la vie Voilà Son troisième sort ça va être un slow de zone Enfin deux zones En gros ça va être une ligne qu'on va pouvoir lancer A un point précis Donc par exemple je vais choisir le zubire là-bas Voilà, ça fait deux lignes qui se rejoignent Et ça va ralentir tous les ennemis touchés sur le chemin Plus faire des dégâts bien sûr Au niveau de l'ultimate, donc ça va transformer Atrox Ça va faire des dégâts tout autour de lui Donc avec une petite zone comme ça Au début ça ne fait pas beaucoup de dégâts parce que c'est boosté par la paix Mais ce n'est pas ça qui est important C'est surtout que pour chaque ennemi touché Enfin chaque champion touché Il va récupérer de la Comment ils appellent ça ? Ils appellent ça du blue duel Donc en gros c'est la barre de furore que j'appelle ça Et il va gagner un bonus de portée Donc il pourra taper genre 175 plus loin Et il aura plus de attack speed Donc là on va tester, on va aller sur Carthus Voilà, on va faire ça Hop, la barre se charge Et voilà Bon, on va le tuer quand même hein Sans pas laisser ce bot en vie Voilà Donc autre chose à savoir Donc c'est les ratios Donc principalement Atrox se joue AD Donc le premier sort va se booster avec 60% de l'AD bonus Le deuxième sort va être boosté par 60% de l'AD bonus Pour quand c'est non actif Et quand c'est actif ça passe à 100% Donc les dégâts sont vraiment énormes Mais on perd un peu de vie en contrepartie Il faut aussi savoir sur le deuxième sort C'est que si on a moins de la moitié de nos HP Le heal est doublé Donc le troisième sort ça va être boosté par 60% d'AP et 60% d'AD Donc c'est assez équilibré pour ce sort là Et l'Ultimate lui va être boosté par L'Ultimate va être boosté par 100% de l'AP Mais bon, c'est pas très intéressant de jouer Atrox en AP Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette première vidéo tuto présentation sur League of Legends Donc là c'était Atrox J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format Et comment je pourrais l'améliorer Si vous avez des petites suggestions, j'en tiendrai peut-être compte si c'est intéressant Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu x10 000 A s'abonner à la chaîne et à partager un maximum la vidéo Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là portez-vous bien Tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz